Hey salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Mais avant de commencer, je tiens à remercier comme chaque semaine tous ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour lâcher un petit like sous les vidéos et un petit commentaire, ça fait super plaisir et vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, je publie deux vidéos par semaine dont une d'analyse tous les dimanches à 18h comme celle-ci et une autre un petit peu plus générale autour du trading. dans la semaine. Allez je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse mais j'ai connu aussi la pauvreté et j'ai choisi la richesse à chaque petite fois. Alors on va commencer avec Hotcat, donc Hotcat ça y est l'objectif a été atteint, pour rappel ça fait un moment que je vous dis que l'objectif c'est le plus bas peut-être depuis ici, il me semble que je vous dis de chercher le plus bas comme objectif. Maintenant c'est fait, donc à partir de maintenant on fait quoi ? Et bien le mieux c'est de tracer votre petite trendline juste ici et tant que vous avez des petits sell setup et je dis bien des sell setup, vous pouvez tenter la vente pour profiter de la tendance baissière tout simplement. Mais objectif atteint ça fait plaisir. CHF, JPY, alors celui-ci on n'a pas eu le déclenchement de notre plan de trading parce que je vous avais dit que, donc ça c'est les traces de la dernière fois, je vous avais dit qu'on attendait une cassure de trendline avec une correction pour acheter, on n'a pas du tout eu ça d'accord ? J'ai la même donnée des corrections en interne pour chuter, encore une ici, donc ça ne change pas, le sénat ne change pas par rapport à celui de la semaine dernière, c'est toujours pareil, hop, correction, si on a ça et seulement, si on a ça on peut tenter l'achat, ok ? On tentera l'achat à ce moment-là, mais sans ça c'est risqué, on est toujours sous une trendline baissière, s'il corrige en plus, ce n'est pas du tout bon pour l'achat, donc attendez bien ce plan de trading si vous voulez acheter, pour l'instant, stand-by. Euro NZD, celui-ci pareil, on n'a pas encore une, le move qu'on attend, donc pour rappel on attend le running, enfin le possible running ici, donc on attend la seconde impulsion baissière, la jumelle de celle-ci, maintenant comme je vous le dis à chaque fois pour les running, je ne sais pas quand est-ce que l'impulsion numéro 2 va arriver, ce serait trop beau, moi aussi j'aimerais, mais elle peut arriver tout de suite, comme d'habitude, mais elle peut arriver dans 2, 3, 4 jours, etc. Ok ? Ou nous-mêmes jamais arriver. Maintenant je sais qu'il y a certaines probabilités pour qu'elle arrive, donc ce que je fais, en ce qui me concerne personnellement, c'est que maintenant je vais tracer ma trendline, et si j'ai cassure de trend, correction, je tente la vente parce que je sais qu'il y a des chances qu'on ait cette impulsion baissière, quand je ne sais pas, c'est pour ça que je surveille chaque opportunité, tout simplement. Donc toujours de la vente sur EUR-NZD. EUR-USD, alors celui-ci, carnage, j'espère que depuis, comme HauteCAD vous en avez profité, pour rappel, je vous avais anticipé la cassure de ce plus haut, donc en gros ce up, on l'a anticipé. Puis quand il a chuté, je vous ai dit, attention, il y a des chances qu'il revienne cassé, plutôt encore une fois, le plus haut. Il est revenu cassé, une fois qu'il l'a cassé, je vous avais dit, attention, maintenant on attend la cassure de ce plus bas, retournement. On a eu plein d'opportunités pour rentrer dans la vente, enfin vous avez eu plein d'opportunités aussi, donc j'espère vraiment que vous en avez profité, parce que là on a anticipé 1, 2, 3 mouvements à l'avance. Donc voilà, EUR-USD objectif atteint, pour l'instant ce que vous pouvez faire, c'est comme HauteCAD à la limite, si vous avez des petits sell setup, des petites corrections, vous pouvez les tenter. Sans ça, c'est risqué, attendez toujours des petites corrections. GBP-Od, celui-ci comme EUR-NZD, on attend la seconde impulsion du running, donc voilà, elle n'est pas arrivée cette semaine, elle arrivera peut-être la semaine prochaine, ou peut-être pas. Donc là, pareil, le mieux à faire, c'est de tracer une petite trendline comme ça. Si vous avez cassure, puis correction, vous pouvez tenter la vente. Si vous avez une correction avant, vous pouvez quand même tenter, mais c'est risqué. Le mieux, c'est ça, pour ceux qui ne maîtrisent pas à fond la méthode. Mais voilà, on cherche toujours de la vente sur GBP-Od, tranquillement. On n'a pas eu de setup, donc pas de raison d'enter dans la vente la semaine dernière. Donc pour l'instant, on patiente. GBP-JPY, celui-ci, vous avez dit de faire attention à de l'achat, que c'était toujours pas perdu. Bon, on est à peu près au même niveau que la semaine dernière, on est au même niveau. Par contre, du coup, faites attention, on peut être en train de développer une correction. C'est-à-dire que là, ça sent vachement le up. Donc, cassure du plus haut, et après un down, d'accord ? Pour l'instant, c'est ce que ça présage, d'accord ? Ça, c'est plutôt correctif. Donc, un up, là, tout de suite, qui monte comme ça, c'est possible, mais c'est pas trop ce que je prévois en scénario 1. Donc, faites tout simplement attention à ce petit running, ici, pour laisser place à une, deux, la seconde impulsion haussière, ok ? Donc, je répète tranquillement, up, cassure du plus haut, et ensuite, un down, cassure du plus bas. Ça, voilà, c'est ce que j'attends dans le meilleur des mondes sur GBP-JPY. Mais pour l'achat to the moon, peut-être pas tout de suite, d'accord ? À moins que, ok, ça, c'est toujours le second scénario dans ces cas-là. Si là, on a une cassure de trendline avec une belle correction au-dessus, d'accord ? Quelque chose comme ça, qui nous annonce clairement le up. Bon, là, on essaiera de tenter l'achat. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On est plutôt dans un move correctif. Donc, faites vraiment attention à ça. Je pense qu'on va avoir un move vers le bas dans les jours qui vont venir. GBP-USD, lui, pareil. Carnage, hein, j'espère que vous en profitez. Ça fait depuis le top, hein, le top. Depuis qu'on en est à l'âge, je vous dis de faire attention à de la vente. Donc, on a eu un petit setup ici, un petit setup là, un petit setup ici. Et là, on est en train peut-être de commencer un autre setup, d'accord ? Donc là, je vais aller en une heure. Donc, vous pouvez profiter de cette petite correction pour tenter la vente, d'accord ? Là, on est sous une petite trendline, même deux petites trendlines baissières. Donc, s'il continue de corriger, pourquoi pas tenter encore et toujours, entre guillemets, de la vente. Ok ? Je vous rappelle, l'objectif, il est au plus bas. Il est ici, d'accord ? Comme HotCAD, il y a quelques semaines. Et aussi, rappel, ce up, on l'a anticipé quasiment entièrement. Et ce down, déjà, on a chopé la moitié depuis le top. Donc, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire, c'est utile. Allez, USDJPY, celui-ci. Donc, on voulait de l'achat. Donc, il y a deux semaines, déjà, on voulait de l'achat. C'est-à-dire que vous avez dit, on était à l'âge, vous avez dit, on veut de l'achat jusqu'au top. Donc, il était monté, puis il était redescendu. Donc, à partir de là, la semaine dernière, je vous ai dit, attention, on peut avoir une correction. Donc, un up jusqu'au plus haut. Ou alors, il casse le plus bas. Il montera sûrement, mais peut-être pas jusqu'au plus haut. Bon, au final, il est monté quand même jusqu'au plus haut. Donc, on est dans un mouvement haussier, c'est bon signe. Mais, il y a toujours le risque qu'on soit dans une correction. Donc, là, il y a deux scénarios. Soit, il nous donne un petit buy setup sympathique et on tente l'achat jusqu'en haut pour le plan de base qui était, je vous rappelle, donc la validation de ce running. Hop, correction. Et impulsion vers le haut. USDJPY aussi, on a anticipé le down et là, on est en train de choper le up. Donc, ça, ça fait plaisir. Mais, du coup, ça, c'était le scénario de base. Maintenant, le second, c'est attention, si down avec correction, ça veut dire qu'il va certainement valider celle-ci de correction. Ok, on ira chercher le plus bas et là, on repartira pour une autre analyse. Ok ? Donc, faites attention à ces deux scénarios. S'il vous corrige là, tentez l'achat jusqu'au plus haut. On respecte le plan de base. S'il ne vous donne pas ça, ne rentrez pas dans l'achat à l'arrache. D'accord ? Il va pouvoir spiker vers le bas. D'accord ? Donc, la seule condition pour acheter, c'est d'avoir la correction. Si on l'a, bingo, on tente. Si on ne l'a pas, on le laisse et on voit ce qu'il nous donne. Et on se revoit la semaine prochaine. Ok ? Ethereum. Alors, Ethereum, lui aussi, on n'a pas déclenché notre plan. Je vous avais dit, si on doit acheter, cassure de traîne correction. Ce n'est toujours pas le cas. Ça présage même encore un down, ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, ce n'est pas très impulsif pour un achat. Là, ça traîne un peu. Donc, faites attention encore à du down sur Ethereum, tout simplement. On est sous la traîne line baissière. Pour l'instant, je ne vois pas un gros achat arriver. Le Bitcoin, c'est à peu près la même chose. Le plan de trading ne s'est toujours pas déclenché. On est sous la traîne line. On est plutôt en mode correctif. Donc, là, pour acheter, ce n'est pas le top. Donc, faites attention, encore une fois, à une vente, comme sur Ethereum. Là, s'il continue de corriger, comme il nous a fait là, comme il nous a fait là, comme il nous a fait entièrement ici, comme il nous fait ici, comme il nous a fait... C'est tout. Bon, allez, en petit juste ici. Comme il nous a fait là. Ce qu'il est en train de nous faire, ça annonce pour l'instant un down. Ça peut changer, mais pour l'instant, il y a plus de chances qu'on ait un down. OK ? Donc, faites attention à un mouvement vers le bas sur le Bitcoin. Le Solana. Celui-ci, pareil. Le plan de trading n'est toujours pas déclenché. C'est à peu près la même chose sur les crypto-monnaies. Je pense que vous le savez. Mais du coup, voilà. Toujours sous une traîne line, même deux traînes baissières. Avec un move qui corrige, donc c'est pas top pour acheter pour le moment. Donc, faites attention à un petit down. Et pour finir, EGLD, donc, on m'a proposé dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Parce qu'apparemment, elle a du pot essentiel. Donc, on va voir ça ensemble. Daily, du coup, c'est pas trop mal. On est sur une structure corrective actuellement. On a eu donc impulsion. La correction de cette impulsion numéro 1. Impulsion numéro 2. Et là, on est peut-être dans un expanding flat. Donc, la correction de cette partie-là de l'impulsion. Donc, techniquement, oui, on pourrait attendre une seconde impulsion haussière jusqu'au top. OK ? Donc, voilà. Pour un achat, techniquement, ça va. On va aller vite fait en 4 heures plus tôt. On va tracer comme d'habitude. Je crois qu'il n'y en a même pas. Je crois qu'il n'y en a même pas. Il n'y a plus de traîne line. Ouais, non, elles sont toutes cassées. Donc, ouais, pas de traîne line. Ça, c'est pas top. Donc, là, en tout cas, faites attention. Pareil, ça, c'est correctif pour un down. Si vous voulez acheter, je vais essayer de vous trouver un truc sympa. Voilà. Si vous voulez acheter, il vous faut un truc comme ça. Je crois. Non, c'est pas là. C'est juste ici. Configuration des barres. Voilà ça. Si vous voulez acheter, d'ailleurs, que ce soit sur Ethereum ou quoi, Bitcoin, il vous faut ça. Il vous faut une belle impulsion avec une correction. Impulsion, correction. Une fois que vous avez ça, vous pouvez tenter l'achat. Je ne dis pas que ça va aller to the moon, encore une fois. Mais je dis qu'il y a des grandes chances qu'on ait une seconde impulsion. Donc, ça, ce sera une seconde impulsion pour ensuite un down, pour donner une correction comme ça. Ça, ce sera the impulsion. D'accord ? Ce sera la vraie impulsion. Donc, c'est à tenter. C'est à tenter. Pas en all-in. D'accord ? Mais c'est à tenter. Donc, si vous avez ce genre de mouvement sur Bitcoin, Ethereum, Solana, EGLD, etc. L'achat, il est à tenter. Maintenant, ici, on n'a pas de trendline. Donc, c'est un petit peu plus dangereux. Mais pour l'instant, en tout cas, ça s'annonce plutôt un down comme les autres crypto-monnaies qu'on a juste ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commander. Ça prend deux secondes et ce serait super sympa. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie, mais légendaire, comme d'habitude. Ciao.